Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? J'espère que tout va très, très bien pour toi, que ta semaine démarre bien. C'est l'opportunité d'avoir plein de belles journées remplies de découvertes, de petits bonheurs. Je te souhaite une magnifique semaine. Alors, je voulais aujourd'hui faire l'unboxing de la Woodbox. Je sais que toi aussi, tu attends à chaque fois avec impatience la box du mois. Et on va découvrir ensemble ce qu'elle renferme comme surprise. J'adore, j'adore, j'adore ce concept. Et peut-être, ah oui, juste avant, je voulais te parler d'un shampoing que je suis en train d'utiliser. En fait, je me suis intéressée aux shampoings Luxeol lissants. Parce que comme je me suis un peu coupé les cheveux, tu sais, ils sont moins longs qu'avant. Et ça avait tendance à onduler, à rebiquer. Je pense que c'est parce qu'ils sont peut-être moins lourds, comme ils sont moins longs, je ne sais pas trop pourquoi. C'était assez bizarre. Et puis comme c'est l'été, j'aime bien les laisser sécher à l'air libre. Mais ça avait tendance à rebiquer un peu dans tous les sens. Et donc là, j'ai voulu essayer ce shampoing. Parce que c'est marqué que c'est pour les cheveux rebelles, ondulés, indisciplinés. Alors, la première utilisation, écoute, c'était moyen, je dirais, en termes d'effet. Mais à partir de la deuxième fois, regarde le résultat. En fait, ils sont vraiment super lisses. Et pour autant, tu sais, moi, je n'utilise pas du tout de lisseur pour les cheveux. Parce que j'ai toujours peur de les abîmer, de les brûler. Donc, j'ai trouvé ça épatant. A chaque fois, j'aimerais bien connaître leurs petits secrets. Parce que je me demande comment ça marche. Parce que vraiment, ça fait les cheveux hyper lisses. Je ne sais pas, il y a marqué à la vitamine PP. Et à l'extrait de GIGAMA. Donc, c'est peut-être grâce à ça, je ne sais pas. Donc, c'est un shampoing qui est de couleur un peu jaune clair, on va dire. Et il sent... Il y a un joli parfum fleuri, je dirais. C'est un parfum de fleurs, comme ça, très frais. Je trouvais ça vraiment bluffant en termes de résultats. Je trouvais ça très, très sympa. Et c'est vrai que... D'habitude, j'utilise les shampoings doux de Luxeol. Là, je les aime beaucoup, ces shampoings. Donc, ça, c'est des shampoings qui sont à l'huile d'amande douce. Donc, ça a vraiment l'odeur de l'huile d'amande douce. Celui-là, il est de couleur blanche, tu vois, un peu transparent, le shampoing. Et j'aime bien sa mousse, tu vois, ça se répartit bien sur tous les cheveux. Je l'aime beaucoup également, celui-là. Donc, j'alterne un peu entre les deux. J'aime bien cette marque, franchement. C'est une très belle découverte de cette année pour moi. Alors, donc, je te parlais de la woodbox et je te propose, du coup, qu'on puisse regarder ce qu'elle contient, quels sont les objets qui ont été sélectionnés dedans. Alors, déjà, je l'ai retournés, tu sais, parce qu'ensuite, on en fait une boîte de rangement. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors, je pense que tu reconnais un peu ce dessin où ça rappelle, je trouve, Matrix. Tu sais, les enchaînements de chiffres comme ça, verts, et très jolis, cette woodbox. Et à l'arrière, c'est comme ça. On dirait l'arrière d'un ordinateur, d'un équipement. Là, on va regarder ce qu'elle renferme au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois, il nous sélectionne toujours plein d'objets, je trouve, qui sont uniques, qu'on trouve nulle part ailleurs. Je te laisse aussi mon code promo dans la barre d'infos, si jamais tu es intéressé, pour t'abonner et recevoir ces surprises, tous les mots. Voilà. Je vais piocher dans la box les objets 1 à 1 et je vais commencer. Alors, déjà, la box s'appelle Trinity. Je crois que c'est un des personnages de Matrix, justement. C'est la box de juillet 2020. Le premier objet qui attire mon regard, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que c'est une gourde. Regarde, c'est une gourde Star Wars. Il y a marqué Just Roll With It. Elle est trop, trop belle. Elle est comme cela, transparente. Ça, c'est bien parce que ça permet de voir le niveau de l'eau ou du jus de fruits à l'intérieur. Et en haut, c'est orange avec, tu sais, le système comme ça pour poire à la gourde. Très pratique. Ah, c'est une super idée. C'est la première fois qu'ils mettent une gourde comme ça dans une woodbox. Je trouve qu'elles sont de plus en plus grandes. Ces woodbox, on a des objets de plus en plus grands. Donc, voilà, Star Wars Water Bottle. Ah, c'est une super idée. J'adore. Surtout que je trouve que quand on va au travail ou à l'école, on ne pense pas assez à boire au fur et à mesure de la journée pour garder son énergie, pour être bien hydraté. D'ailleurs, il paraît que c'est ce qui permet aussi de garder une belle peau, d'avoir le plein d'énergie. Et en fait, moi, j'avais envie de prendre avec moi tout le temps une gourde. Je pense que c'est un bon moyen, si on a de l'eau à porter demain, de vraiment penser à boire. Parce qu'il paraît qu'il faut boire un litre et demi d'eau par jour. Je ne suis pas sûre tous les jours de boire un litre et demi. Et bien, du coup, super, merci Woodbox. Une super idée au quotidien pour pouvoir boire très, très bien. Donc, ça, c'est le premier objet. Alors, deuxième objet, c'est un carnet comme cela. Un carnet avec marqué Matrix. Oh, c'est super d'avoir pris ce thème-là. Je trouve que ça rappelle le film que j'avais énormément aimé. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi aussi, mais je trouvais que c'était un film marquant. À l'époque, c'était hyper innovant d'avoir ces images qui allaient tout doucement. Presque comme un arrêt sur image, comme ça. C'était très, très joli. Donc, ça, ça va être très pratique. Parce que j'adore utiliser des carnets. J'adore noter mes idées de vidéos, le contenu. Donc, j'aime bien avoir toujours sous la main un petit carnet. Je continue avec ça. Ah, mais je pense que ça, c'est le Beans. Oui, c'est ça, de la box de juin. La box Animals. Que je n'avais pas. Tu sais, c'était un petit peu en décalé. Et du coup, elle est là. Trop bien. Elle est trop mignonne. J'adore. Tu me diras en commentaire si tu sais exactement à quoi ça fait référence. Mais en tout cas, c'est trop joli. On a une tête d'un petit animal avec un cœur à la place du nez. Et des sucettes autour de lui. Et ne t'inquiète pas. Ah si, tu vois que j'ai du rouge ici. Je crois que je te l'avais dit d'ailleurs l'autre fois. Tu sais, quand je mets du vernis à ongles. Et là, je l'ai fait pour mes ongles de pied. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de commencer déjà à faire plein de choses avant que ça ne soit sec. Là, ça a été le cas. Du coup, j'ai touché un des ongles qui n'était pas sec et ça m'a mis du rouge. Mais je vais l'enlever avec du dissolvant. Ça partirait très bien. Je n'avais pas vu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le pin's du mois de juillet. Oh, c'est trop beau, tu sais. C'est le livre comme cela. Avec le logo dessus. Il est trop trop beau. J'aime bien. Donc Super SMR va continuer. Alors, il a, tu sais, un blouse en jean et puis il les met dessus, tous les pin's. C'est trop sympa. Je trouve ça joli. Alors, je continue avec la figurine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Tu sais que la figurine, à chaque fois, je l'attends avec impatience. Et là, c'est Harry Potter. J'adore. Non, mais à chaque fois, c'est... Je trouve, ça fait référence à des films que j'adore, à des univers que j'aime énormément. Donc, Harry Potter et c'est une figurine Q-Fig. J'ai trop envie de la découvrir. Je vais te montrer ça. Alors, voici la figurine en question. Alors, on voit bien Harry Potter avec ses lunettes. Il y a vraiment des lunettes, en fait, tu vois, qui sont ici. Séparées comme ça, avec du plastique transparent. On voit qu'il est content et qu'il jette un sort avec sa baguette magique là-devant. Un paquet de sorciers. On voit la belle écharpe jaune et marron qui vole comme ça au vent. Tout est en plastique. Regarde le détail des petits doigts de la main. C'est super bien fait. J'adore regarder tous ces petits détails. Même les mèches de cheveux. Comme ça, tu vois. Ça fait très réaliste, le détail de l'oreille. Et on retrouve bien son habit. C'est vraiment exactement ça. On a l'impression de la voir devant nous, en train de jeter un sort. Avec un très joli socle noir qui permet de le poser. Et de pouvoir admirer la figurine. Qui est vraiment en action. Je trouve que ça reproduit très, très bien le mouvement. Voilà pour la figurine. Écoute, elle est vraiment très, très sympa. Moi, j'adore. Et alors, on a encore un cinquième objet. Parce que le Beans Animals, il appartenait à la box d'avant. Mais là, on a cinq objets à l'intérieur de la box chaque mois, sinon. Et c'est un t-shirt. Alors, j'ai hâte de savoir ce qu'il va y avoir dessus. Je vais prendre des ciseaux pour l'ouvrir. Sans faire trop de bruit. Qu'est-ce que ça va être ? Alors, on découvre ensemble. Déjà, c'est un t-shirt noir. Donc, j'ai choisi la coupe garçon. Donc, c'est un col rond. Et j'ai pris taille S. Ah, c'est Zelda. Regarde. On le voit ici. Oh, j'adore. Tu sais que je suis fan de Zelda. J'ai le jeu auquel je joue régulièrement. Et j'adore les paysages, l'univers du jeu. Oh, il est très, très beau. Ah, j'adore, moi. Sur un fond noir, comme ça, avec ce cercle, qui est plein de volutes. Et puis, le personnage, comme ça, au devant, il est magnifique, je trouve. Waouh, ça ressort bien. Je trouve qu'il y a un très joli choix des couleurs. Le blanc ressort très, très bien. Et même ce gris clair autour, c'est très joli. Ah oui, vraiment, j'adore. Oh, trop beau. Puis à chaque fois, ils sont des jolis t-shirts en coton, là, bien solides. Eh bien, franchement, j'ai été super gâtée. Elle est magnifique, cette woodbox. Écoute, à chaque fois, on a des surprises, on a des objets plus jolis les uns que les autres. J'adore. La gourde, je vais m'en servir, mais tous les jours, ça, c'est sûr. Elle est tellement jolie. Puis, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit transparente. Vraiment, c'est top. Avec ce petit moyen, tu vois, de boire très facilement. Et puis, ça se nettoie bien, ça, tu vois. Et ça, ça se dévisse normalement, donc on peut tout nettoyer. Ça, c'est vraiment top. Et puis, ouais, franchement, le carnet, je vais beaucoup l'utiliser. Le pin set pour Super ASMR, il va être très content. Le t-shirt, la figurine. J'adore. Très, très, très contente. Waouh. À chaque fois, ça fait comme des objets de collection. Des objets trop, trop beaux. Alors, trop, trop bien. J'espère que toi aussi, ça t'aura plus de découvrir cette woodbox, de ressentir aussi la joie que j'ai à chaque fois, chaque mois. Chaque fois que j'ouvre la box, que je découvre chacun des objets, toutes ces belles idées qu'ils ont eues, et découvrir les petits détails des objets. Je trouve ça juste trop, trop bien. Et puis, un grand merci aussi à Luxeol, parce que du coup, ils m'ont envoyé les shampoings et je les trouve juste parfaits, très adaptés à ce que je recherchais. Voilà, c'est exactement ça que je m'intéressais. Donc, trop bien. Bien, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, d'avoir découvert tout cela avec moi. Je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à très, très vite. Et je t'envoie plein de belles sons, de positives. Je pense à toi. Je veuille sur toi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada